Le champignon Fusarium graminéarum est l'un des principaux agents pathogènes des cultures céréalières. Les toxines fungiques qu'il développe constituent une menace pour la sécurité alimentaire et fourragère. Des chercheurs d'agroscopes ont découvert que l'antagoniste naturel du Fusarium, Clonostachys rosea, permet de lutter efficacement contre ce champignon nuisible. Dans l'essai le plus récent mené par Agroscope, Clonostachys rosea est épandu directement dans le champ après broyage des résidus de récolte infectés de la culture précédente. Le risque d'une infection par des fusaries est particulièrement élevé lorsqu'on sème du blé après du maïs, car ce dernier peut également être infecté par ces champignons pathogènes. Dans les systèmes cultureaux sans labours, le champignon survit en hiver sur les résidus de récolte. Au printemps, durant la floraison du blé, les spores sont éjectés des fructifications à maturité et infectent les épis. Avec les fongicides, on lutte contre les fusaries durant la période de floraison du blé. La fenêtre temporelle pour le traitement est donc assez courte. Par contre, on épand l'antagoniste déjà sur les résidus de maïs infectés avant de semer le blé. Il peut ainsi se propager et réprimer les fusaries depuis l'automne jusqu'au printemps. Lors des essais en champ, on a ainsi pu réduire les toxines fongiques jusqu'à 90%. Le broyage des résidus de maïs après récolte est la pratique usuelle. Lors du broyage, les résidus de récolte sont hachés et concassés, ce qui favorise d'une part la décomposition, mais ce qui surtout accroît la surface de contact avec l'antagoniste. Cela permet aussi à Clonostachys rosea de se répandre non seulement en surface, mais également à l'intérieur des résidus de récolte et d'agir directement sur les fusaries. Si le nouveau projet d'agroscope est couronné de succès, il offrira une solution durable et applicable en une seule étape contre les infections à fusaries dans les cultures céréalières, ce qui permettra d'économiser du temps et de l'argent. Merci.